Allez on est parti ! Bonjour, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau podcast en ligne avec Margot, le podcast Chrysalis qui concerne le yoga et la sophrologie, on est heureux de vous retrouver encore aujourd'hui, ça fait plaisir, on a vécu des trucs de fous, on a fait une deuxième session d'initiation, donc on va vous en parler. Aujourd'hui le podcast qui concerne les valeurs de vie, donc dans un premier temps on va établir un peu ce que ça signifie pour nous chacun, pour l'un et pour l'autre, et après on va plus parler de sophrologie, puisque c'est quand même un domaine que la sophrologie elle explore énormément, les valeurs de vie. Donc déjà, bonjour Margot, comment vas-tu ? Bonjour Hugo, bonjour à tous, ça va très bien aujourd'hui, je te remercie. Ok, Margot, on va se pencher donc sur quelques mots déjà par rapport à la dernière séance d'initiation qu'on a fait ici à Montpellier. Alors, petit coup de café. Alors comment on a vécu ça ? Comment c'était ? Il faut savoir que par rapport à la première session qu'on avait fait un dimanche matin, là on a fait la deuxième session en soirée, le mercredi à 20h. J'ai kiffé, j'ai kiffé parce que moi déjà il y avait une ambiance qui était posée par la journée, où il n'avait plus toute la journée. Il y avait un gros orage et tout. Et quand on est arrivé ici après dans la salle, c'était vraiment cocoon, en mode on vient se retrouver soi dans un espace qui le permet. Donc j'étais content d'ouvrir les lieux pour ça, j'étais content de créer un cours qui soit différent de ce que je fais toujours, en mélangeant à une pratique que je ne connais pas. Et toute cette nouveauté mêlée à l'ambiance de la journée et de comment la journée a évolué, était parfaitement bienvenue. Je pense que du coup que ce soit nous ou ceux qui sont venus, tout le monde était prêt à passer ce moment, tout le monde avait besoin de passer ce moment. Donc déjà, premier jet sur l'arrivée et sur comment ça s'est présenté, j'étais là en mode yes. Yes, c'est pas un cadre qui me stresse, c'est un cadre qui est propice à ce qu'on parle et à ce qu'on fasse des choses dans ce sens, en mode bien-être, yoga, on se pose des questions sur soi et tout. Au début, on se demande qui va venir parce qu'il y avait des grosses trombes d'eau, il y avait de l'orage et tout. Et finalement, il n'y a eu qu'une seule personne qui n'a pas pu se libérer, mais sur les neuf inscrits qu'on avait, tous sont venus. Donc, grande satisfaction déjà pour ce début. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? J'ai adoré la soirée de mercredi. C'était génial de pouvoir proposer comme ça le programme à l'heure où justement le programme Chrysalis aura lieu. Donc, c'était le mercredi à 20h, 20h30 pour cette fois d'ailleurs. Et c'est vrai que l'ambiance de la pluie, c'était très agréable. Ça faisait vraiment un espace cocooning où on s'est tous retrouvés là, dans cette pièce, avec le bruit de l'orage derrière, la pluie. Et du coup, j'ai vraiment apprécié ce moment. Et c'était très intéressant de voir aussi la diversité des personnes qui se sont présentées à nous ce jour-là. Ça prouve que vraiment, notre programme, il peut parler à tous. Et chacun peut se retrouver dans toutes les personnes qui étaient présentes mercredi soir. Et voilà, c'était super qu'on se retrouve là, tous ensemble. Et on a démarré la pratique d'abord avec toi, avec une pratique de yoga. Ce qui est cool du coup, quand tu dis qu'il y a des gens de toutes parts qui étaient là, c'est que même dans les pratiquants, il y en a, ils n'avaient jamais fait de yoga. Il y en a, ils n'avaient jamais fait de sophrologie. Donc, c'est ça aussi qui les différenciait énormément. C'est qu'il y en avait, ils avaient une approche plus approfondie et d'autres, pas du tout. Donc, ça nous permettait, nous, de voir si ce qu'on voulait donner, ça pouvait parler à tout le monde. Et ça, ça a été une belle surprise, en tout cas. D'ailleurs, certains sont venus avec une idée un peu préconçue de ce qu'ils allaient préférer. Et en fait, quand on a eu le partage des vécus à la fin, c'était intéressant de voir qu'en fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Donc voilà, c'était très intéressant de pouvoir pratiquer ensemble et de proposer d'emblée, en fait, une mise en bouche de notre programme. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Oui, c'est ça, complètement. Et donc, tu as d'abord fait ta partie yoga et après, j'ai proposé ma partie sofro. Et après, on est tous sortis de la pratique et on a partagé un thé, tous ensemble. Par rapport à la première partie sofro que tu avais fait en extérieur, là, tu étais dedans. Oui, c'était différent. C'était différent parce qu'en plus, la salle a une super résonance. Donc, pour poser la voix, c'est complètement différent. Et j'avoue que je préfère pratiquer en intérieur. Et là, c'était très, très agréable même de passer juste après le yoga. J'ai senti que tout le monde était vraiment à l'écoute et prêt à entendre ce qui allait suivre. Oui, il y en a beaucoup qui ont eu des retours en mode de « Oh, par contre, la sofro, ça m'a fait partir de ouf ! » Et donc, ça, j'étais content. J'étais content de voir qu'il y avait… Tout le monde avait du mal à revenir à la fin. Tout le monde a pu être réceptif à sa manière et tout le monde, après, a eu son lot de ce qu'il recherchait. Il y en a d'autres qui ont eu plus de mal, du coup, à se plonger vers eux-mêmes et qui étaient trop contents de la partie yoga où ça bougeait aussi et où ça les mettait vraiment dans un truc à faire de concret qui leur permettait de déconnecter pour de vrai. Donc, on s'est rendu compte que chacun avait ses méthodes pour déconnecter et que, du coup, nous, notre programme, il permettait de créer des outils pour tout le monde, pour tous les profils. Donc, en ça, c'était très agréable de pouvoir partager ce qu'on avait à partager et que les gens soient réceptifs à ça. D'ailleurs, le moment qui a été justement le plus important après, quand on est passé au T, ça a été les débriefs parce qu'on a fait le tour de chacun, exprès. On les a un peu mis comme ça, genre « Allez, dis-nous, toi, ce que t'as pensé ! » Alors qu'ils étaient à chaud, ils n'avaient peut-être pas envie de parler ou quoi. Mais bon, c'était dans l'idée de les piquer un peu. Et ils se sont libérés un peu à parler d'un truc qui était même sur le vif. Mais ils en ont parlé en prenant un peu des pincettes, en voyant comment ils pouvaient déjà avoir un avis dessus alors qu'ils n'avaient pas de recul. Donc, c'était intéressant, en fait, d'avoir leur avis là-dessus. Et c'est en ça qu'on voyait qu'ils avaient tous même des perspectives différentes ou des besoins très différents. Mais que dans tout ce qu'on avait proposé, il y avait au moins un truc à chaque fois qui répondait à leurs besoins. Ça, c'était assez agréable. D'ailleurs, en sophrologie, ce qui est très important, c'est le partage des vécus à la fin des pratiques. Parce que c'est grâce à ça, après, qu'on peut adapter aussi... Enfin, moi, en tout cas, je peux adapter ma pratique en fonction des besoins des personnes. Et là, même avec tous les retours qu'on a eus, je sais que je pourrais peut-être adapter différemment ma pratique si besoin. Et c'est très important que chacun puisse s'exprimer, exprimer ce qu'il a ressenti. Et on comprend surtout qu'il n'y a rien à réussir, rien à rater. Chacun vit son expérience comme il est censé la vivre. Et le plus important, c'est d'accepter, en fait, d'accepter comment on a vécu ce moment. Il n'y a pas de bon ou de mauvais... Les gens prennent des directions différentes. Exact. Il y a tellement de directions qui sont possibles, une infinité. Ça va dans tous les sens. Chacun, quand il se met à l'écoute de lui-même, il peut aller dans son sens. Il y a une élève qui a relevé à un moment donné, quand j'ai dit qu'on avait beau tous être en collectif, on était quand même bien seul avec nous-mêmes dans certaines postures, dans certains moments qui étaient difficiles. Et c'est vrai qu'elle l'a relevé et que ça lui a parlé, parce qu'elle s'est rendue compte que même si on était entouré, il y avait ce truc de... Oh, je suis quand même seul avec ma posture, seul avec mon corps. Et ça reste un chemin personnel avant tout, même si je suis entouré de gens. Je trouvais ça cool qu'il y en ait qui puissent se dire, OK, même quand je ne suis pas que dans mon espace personnel, là, je peux aller chercher autre chose. Il y a ça aussi que je voulais rajouter. Ce qui est cool, à un moment donné, je leur ai dit... En fait, vous avez vu, c'est un cocon, ici. C'est un espace qui est vraiment cool. On se sent bien ici. On est prêt à s'ouvrir un peu plus à soi et tout. Mais c'est un cocon un peu perturbateur. Parce qu'il y a eu plein d'éléments qui venaient les perturber. Déjà, que ce soit nous qui leur proposons la phase à la fin de discussion, ou alors pendant, quand il y avait le chat qui miaulait, quand il y avait la rue dehors et tout, je leur ai dit... En fait, il y a plein de moments dans ce cocon, ou même dans des postures qui seront inconfortables, vous allez vous sentir piqué. Vous allez vous sentir affecté par quelque chose. C'est le meilleur endroit, justement, ce cocon, pour pouvoir faire face à ces choses. Parce que sinon, vous y faites face quand, en gros, c'est trop tard, quand vous cédez aux pulsions, quand vous cédez à des trucs qui ne vous ressemblent pas, ou à la colère. Et après, on s'en veut. Donc, du coup, c'est bien de venir faire face à des parts de soi qui sont dans l'inconfort, qui ne sont pas bien, et de se laisser piquer dans cet espace. Et de se laisser bouger, surtout. De se laisser se faire faire des choses qu'on n'aurait jamais fait avant. Qu'est-ce que tu en penses, du coup, de cet aspect du cocon qui est là pour piquer les gens ? Moi, je n'aime pas trop le mot piquer. Je le sais. Alors, c'est quoi le terme ? Parce que ça pique, mais en même temps, on apprend à se connaître, en fait, dans ces moments-là. Ça réaligne. Ça, ouais, ça réaligne, je ne sais pas. Je n'aurais pas trouvé le terme. Donc, voilà pour l'aspect de ce qu'on est ressorti. Moi, je suis content qu'il y ait tout ça qui se soit passé, qu'on ait pu voir les directions que ça prenait. C'est exactement ce qu'on avait imaginé. Et il n'y a plus qu'à lancer, maintenant, j'ai l'impression. Il y aura encore une session le mercredi 11 à 20h30. Au studio HMK. Oui, bien sûr. Ce sera donc une semaine avant le commencement, le mercredi 18. Si vous souhaitez vous inscrire, vous avez les liens en description de cette vidéo. Ou alors, vous pouvez nous envoyer directement un message sur nos Instagram. Via HMKYoga ou MS.Sophrologue Pour Margot. Donc, on aura plaisir de découvrir tout ça avec vous une nouvelle fois. Ou même si vous avez déjà fait une session, pourquoi pas, n'hésitez pas à venir participer à une nouvelle si vous voulez vous faire un avis plus large. Quoi qu'il en soit, on va enchaîner. On va enchaîner sur les valeurs de vie. Puisque c'est le sujet qu'on voulait aborder aujourd'hui. Et on va commencer par définir un peu ce que c'est que les valeurs. Qu'est-ce que ça représente pour nous. Je sais que c'est un grand sujet dans la sophrologie. Donc, on va beaucoup parler de sophrologie dans un second temps. Mais on fait un premier jet où on parle, toi et moi, de ce qu'on voit. Et tu veux faire quoi ? Tu veux que je commence en premier et après toi ? Ouais, ouais, ouais. Comme ça, c'est intéressant. Ça permet de voir le point de vue de quelqu'un qui n'est pas au niveau sophrologue. Et après, de quelqu'un qui traite la chose plus sérieusement. Donc, moi, les valeurs de vie, c'est vrai que je ne mettais pas trop ce terme-là dessus. Je vais passer à des valeurs. Parce que moi, je n'ai jamais aimé me cacher trop derrière ce qu'on appelle des principes ou des critères. Je ne voulais pas dire que dans la vie, il y avait... Ah, moi, j'étais plus comme ça ou comme ça. C'est un truc que j'avais un peu du mal avec cette notion de valeur. Donc, du coup, je ne voulais pas figer ce que j'aimais. Ou ce que je voulais avoir. Ou ce avec quoi je voulais avancer. J'avais un ordre d'idée global pour les choses qui me correspondaient. les choses avec lesquelles j'étais en affinité. Mais ça pouvait prendre des formes et avoir des valeurs différentes aussi. Donc, il n'y a pas... Il y a une nuance. J'ai entendu. J'ai vu dans ton regard. Il y a une nuance entre avoir des valeurs. Enfin, donner de la valeur à quelque chose. Et avoir ses propres valeurs. Et donc, du coup, c'était compliqué pour moi de dire que... Ça, ce truc-là, je dois le respecter ou quoi. Parce qu'en fait, je savais que j'étais capable de le transgresser à n'importe quel moment. Donc, les valeurs, au début, je ne l'ai pas construites comme ça. J'étais en mode... Je cherche une direction. Et juste, je m'articule autour de tout ça. Je prends tout ce qui vient. Et surtout, ce qui est différent de moi. Ceux qui... Souvent, c'était du coup des personnes que je rencontrais. C'est des gens qui fonctionnaient différemment de moi. Qui avaient des avis bien arrêtés sur les choses. Des valeurs bien précises. Et qu'ils le revendiquaient fortement. Mais je les trouvais toujours un peu plus... Enfermés dans leur vision. Et je faisais tout pour essayer de les comprendre. Mais je sentais que chez eux, au bout d'un moment, il y avait une barrière pour me comprendre. Et j'étais en mode, ok, bon bah... Non, il a ses principes. Il a figé ses étiquettes. Donc, si d'un coup, je déborde sur cette étiquette. Il ne va pas vouloir chercher plus loin. Et c'est pour ça qu'après, du coup, je pense que tout le monde peut le vivre et le ressentir. Il y a des personnes avec qui on arrive mieux à se livrer que d'autres. Et des personnes à qui on sent, on peut dire plein de choses. Parce qu'ils tiennent pas... Enfin, ils ont peut-être moins de valeur. Et donc, du coup, ils tiennent pas compte du fait que les gens en ont. Donc, eux, on peut leur dire plein de trucs. Et des fois, les gens qui ont trop de valeur ou trop de principes ou de trucs comme ça. Ça va être difficile de se confier à eux parce qu'on va avoir peur qu'il y ait un regard, un jugement, un truc, en fait, qui tire des conclusions vis-à-vis des valeurs qu'ils portent déjà avec eux. Donc, du coup, on a plus de mal à se positionner avec des gens qui ont des valeurs trop fixes. Et c'est ça qui faisait que moi, je voulais pas fixer mes valeurs à la base. Donc, pour moi, qu'est-ce que ça signifie ? Les valeurs, aujourd'hui, je dirais que c'est quand même une notion importante à cultiver. Parce qu'elle permet de se rendre compte de ce qui agit à un niveau plus profond, plus inconscient. Et quand on se rend compte qu'en fait, il y a un truc qui est une vraie valeur pour nous, qu'on veut garder à tout prix, qu'on veut pas perdre, et bien ça, ça nous permet d'agir profondément sur ce qu'on fait. En gros, ça a des répercussions sur ce qu'on fait aussi. Quand, je vais te donner un exemple. Par exemple, tu te rends pas compte que les animaux, c'est un truc super important pour toi, c'est une valeur. Il faut protéger les animaux, protéger la nature. Ça peut être une valeur ? Oui, bien sûr. Bon, voilà. Cette valeur, tu t'en rends pas compte que c'est une valeur que t'as. T'es là, les animaux, tu te comportes avec eux, tu les aimes, je les adore et tout. Et un jour dans ta vie, tu tombes sur un homme qui bat son chien ou qui bat un animal. Là, tu vas te rendre compte que t'as une valeur qui agit à un niveau plus profond, qui fait que t'as pas pu te retenir devant cette personne. Et que peut-être t'as agi ou peut-être tu t'es senti mal, ou peut-être t'as été en mode, putain, c'est trop lourd ce qui se passe là, je peux pas voir ça. Et ça, ça a touché un truc profondément et dont tu te rends compte que t'avais une valeur que t'as pas exprimée. Voilà ce que ça signifie pour moi, une valeur. C'est des choses, aujourd'hui, je les vois comme des trucs dont il faut se rendre compte. Mais pour se rendre compte de ces valeurs, il faut aller au devant de la vie et au devant de ce qu'on connaît pas. Sinon, on peut pas savoir quelles sont nos valeurs. Si on va que dans ce qui nous plaît et qu'on teste pas des choses différentes de nous, du coup, on se rend pas compte de quelles sont nos réelles valeurs et de ce avec quoi on est en accord ou non. Ouais, voilà, je dirais que c'est ça pour moi, la signification d'une valeur, c'est ça avec quoi on est en accord. C'est ça avec quoi on est en accord. Ouais, plus simplement. Ok. Voilà. Voilà, voilà, pour un petit tour, bref, de comment je conçois cette notion. À toi, ma chère. Avant même de nous demander même qu'est-ce que peut être une valeur, ça peut être intéressant de nous demander qu'est-ce qui guide nos choix et nos actes au quotidien. En fait, je vais donner des exemples. Les thunes ! Par exemple, il y a des personnes qui vont rendre visite à leur famille très souvent. Par exemple, tous les dimanches, ils vont voir leur famille. Il y en a d'autres qui vont travailler énormément. Et pour eux, vraiment, le travail, c'est très, très important. Pour d'autres, ça sera le voyage ou voir des amis, aller au sport. Le cul ! Mais en fait, qu'est-ce qui guide ses choix et ses actes ? En fait, c'est nos valeurs. Nos valeurs, comme si nos valeurs représentaient même notre identité. Les valeurs, elles nous permettent déjà de prendre des décisions au quotidien. Attends, elles représentent ? Notre identité. Notre identité. Ouais, en fait, tes valeurs, c'est ton identité. Tout à l'heure, tu parlais de personnes qui ont beaucoup de valeurs, d'autres qui n'en ont pas beaucoup. Mais en fait, on en a tous énormément. Mais elles sont différentes. Après, comme je l'ai soulevé à la fin, c'est que pour moi, du coup, aujourd'hui, je me rends compte que c'est un truc qu'on doit découvrir. Complètement. Alors qu'avant, oui, j'avais cette idée sur ceux qui figeaient des valeurs et ceux qui n'en figeaient pas. Et je pensais que c'était comme ça ou comme ça. C'est très important de prendre conscience de ces valeurs. Très important. Et d'ailleurs, quand on prend conscience de nos valeurs, on modifie notre conscience. On passe d'une conscience ordinaire à une conscience éveillée. Parce qu'on devient acteur de notre vie et responsable de nos choix, de nos actes. Et on arrive à les comprendre. D'ailleurs, en sophologie, on fait un gros travail dessus, sur les valeurs. Et on en proposera un aussi pendant le programme Chrysalis. Donc, ce qui nous permet au quotidien de prendre des décisions, de mettre en place des actions, de renforcer nos projets et même d'orienter notre vie, notre carrière, etc. Ce sont nos valeurs. Les exemples de valeurs les plus courants, on va avoir l'amour, l'amitié, la liberté, la sécurité. Pour certains, ça va être la solidarité. La protection animale aussi, c'est une valeur. La justice, la santé. Et pour toi, qu'est-ce que ça signifie en quelques termes simples ? Pour moi, une valeur, ça nous représente. En fait, je suis toutes mes valeurs. Les valeurs qu'on m'a appris et qu'on m'a transmises. Les valeurs de mes parents, de ma culture, de mon héritage, de la société. Et il y a les valeurs qui sont plus ancrées dans notre vérité profonde. Des valeurs en lien avec notre personnalité. Voilà. Et en fait, pour moi, des valeurs, c'est simplement qui on est, c'est on est nos valeurs. Ok. Ok. On est nos valeurs. En fait, ouais. Alors, on est nos valeurs. C'est vrai que quand je le dis, on ne peut pas vraiment dire ça. On les incarne au quotidien. En fait, notre vie est rythmée par nos valeurs. On peut prendre un exemple de notre rituel matinal. Si on regarde tout ce qu'on fait du réveil jusqu'au moment où on sort de chez nous, en fait, c'est totalement nos valeurs qui sont en lien avec chacun de nos actes. Du coup, nos valeurs, c'est celles qui rythment nos journées, nos vies, nos projets. Elles sont constamment présentes. Mais si on n'en a pas conscience, on ne va pas pouvoir après les mobiliser. Du coup, il y a ce truc que tu dis que nos valeurs créent notre identité. Ouais. Ça paraît un peu superficiel à première vue entendue comme ça. Elle crée notre identité, donc elle crée l'étiquette avec laquelle on se dissocie de tout le monde. Elle crée un truc, du coup, nos valeurs. C'est ce qui fait la différence, ouais. Qui fait qu'on se distingue des autres, qu'on se sépare. Alors, ce n'est pas vraiment se séparer. Tu n'aimes pas les termes que j'utilise. Non, je n'aime pas tes termes. On ne se sépare pas, on devient aussi nous, nous-mêmes, en fait, avec notre propre identité. Et donc, du coup, ça... Désolé, on revient à un sujet dont on a déjà parlé. Mais c'est en ça, je crois que je l'avais dit dans le premier podcast, C'est en ça qu'on voit aussi que la sophrologie, bien qu'elle ne se veuille pas du tout d'une quelconque spiritualité ou quoi, elle va toucher chez les gens des notions qui sont grandement en lien avec leur spiritualité, qu'ils le veuillent ou non. Dans la pyramide de Maslow, les besoins spirituels sont les besoins de réalisation de soi. Et en fait, les valeurs, elles sont directement liées aux besoins spirituels de la pyramide de Maslow. La pyramide de Maslow ? Oui, la pyramide de Maslow. Je ne m'y connais pas, je ne m'y connais pas énormément. Je ne vais pas pouvoir... Je sais qu'il y a... Un ordre d'idée, donne une rêve pour que les gens aillent chercher sur Internet. La pyramide de Maslow, c'est une pyramide qui a été créée avec les besoins de réalisation de soi des individus. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux ? Et en fait, il y a plusieurs besoins, genre les besoins primaires. Ça vient de quelle culture ? Alors, je crois que Maslow, c'était un sociologue ou un psychologue. Je ne pourrais pas... D'accord, ok. Ouais, ouais. Ok. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a créé la pyramide des besoins. Et tout à la fin, en haut de la pyramide, c'est le besoin de réalisation de soi. Ok, très intéressant. Mais là, j'avoue, je ne suis pas hyper calée en pyramide de Maslow. Mais donc, non, pour en revenir à la sophrologie, et le lien qu'on peut faire du coup avec la spiritualité... C'est la réalisation de soi. La réalisation de soi. Mais le soi, ce qui est marrant, c'est que dans les autres religions, comme le bouddhisme ou même plein d'autres, c'est en mode... il faut se détacher de l'identité qu'on a, de cet ego qui crée une étiquette de nous, pour pouvoir accéder pleinement à qui nous sommes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on met un nom sur quelque chose, on limite cette chose à être que... rien de plus que le nom qu'on lui a donné. Tu vois un peu ? Ouais, je vois. Et il y a cette notion, dans le zen, cette notion de présence, du fait que tout se recrée à chaque instant. Et que le seul moyen de faire... de connaître une chose, c'est d'en faire l'expérience. Autre qu'en faire l'expérience, tu peux pas connaître une chose si tu la nommes de loin ou des trucs comme ça, tu vois. Mais les valeurs, elles sont... les valeurs sont une expérience, puisque nos valeurs, on peut totalement déterminer chacun de nos comportements avec une valeur. Bah oui ? Elles sont une expérience. Après, quand je dis... c'est vrai que l'identité, c'est peut-être pas l'identité comme toi tu la considères, qu'elle y a à l'ego. Moi, c'est plutôt l'identité... l'identité qui explique nos comportements. Pourquoi moi je me comporte comme ça et pourquoi toi tu te comportes différemment. Parce que si on avait... si on était tous identiques... Celle qui mélange le conscient et l'inconscient. Oui, complètement. Celle qui mélange les deux et juste qui fait que je n'aime pas forcément les mêmes choses que toi. Et je sais pas pourquoi. Voilà. C'est surtout pourquoi moi je vais voir ma famille tous les dimanches. Bon, c'est pas le cas. Mais si c'était le cas, pourquoi je le fais ? Et en fait, quand on se remet en question là-dessus, on va comprendre nos valeurs. Et comprendre aussi quelles sont les valeurs qui nous sont transmises. Celles dont on veut se débarrasser aussi. Parce qu'il y en a qui nous appartiennent pas. Il existe parfois des dissonances entre nos valeurs qu'on nous a transmises. Et celles qui nous représentent vraiment. Et là aussi, le travail en sophrologie va être très intéressant. Pour être au plus près de soi. Plutôt que ce que les autres ont voulu qu'on soit. Oh, ok. Ok, ok. Très, très intéressant. Non, mais du coup, c'est bien. Ça me fait... Vous voyez, moi du coup, je questionne Margot parce que j'aime bien savoir, creuser. J'essaye d'aller voir en mélangeant aussi avec les connaissances que j'ai. Si du coup, elle-même, elle arrive à trouver des explications. Peut-être à mes interrogations. Donc, ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais bon, désolé. Vous allez voir, dans le podcast, ça va souvent arriver. Il y aura des moments comme ça où on est en pleine réflexion. Et en gros, je ne vais pas enlever ces moments-là. Je vais les laisser pour que vous puissiez aussi vous laisser glisser à une imagination et à une interprétation libre. Comme ça, au moins, on ne fige pas nos avis. Et vous, ça vous permet d'explorer aussi comment vous voyez les choses par rapport à ce qu'on vient de dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous invite à commenter ce podcast et même à nous envoyer des messages pour qu'on en discute plus profondément. S'il y a certains aspects qui vous ont touché ou certaines conversations où vous, vous auriez aimé dire un truc. ou si ça vous avait fait penser à un truc qu'on n'a pas dit, par exemple, mais que vous trouvez pertinent. On est curieux de connaître vos avis. Ensuite, où est-ce qu'on en était ? On en était à ce que signifient pour nous les valeurs. Et tu commençais à aborder, du coup, la sophrologie. Et du coup, comment on s'en sert dans la sophrologie ? J'aimerais que tu m'éclaires là-dessus. Que tu m'expliques un peu plus d'où ça vient. Et que tu me fasses un petit topo, quoi, avec la sophrologie. D'ailleurs, on peut commencer même par la définition de la sophrologie. La définition de la sophrologie, selon Alfonso Caicedo, c'est son créateur. La sophrologie, c'est la science de la conscience et des valeurs de l'existence. Donc vraiment, c'est une très, très grosse partie du travail sophrologique, les valeurs. En fait, on va, en tant que sophrologue, apprendre, déjà, on va prendre conscience de nos valeurs. Et rien que le fait d'en prendre conscience, on va pouvoir déjà se libérer de nos chaînes, apprendre à nous connaître et devenir acteur de notre vie. En prenant conscience de nos valeurs, on va savoir aussi celles qui nous appartiennent et celles dont on veut se débarrasser. Et celles qu'on veut, au contraire, amplifier ou rendre encore plus présents dans notre quotidien pour être épanouis. Parce que le but, encore une fois, c'est d'être épanouis, de nous sentir pleinement nous-mêmes. Donc, en tant que sophrologue, je vais accompagner les personnes et le groupe aussi pour Chrysalis, parce que dans le programme Chrysalis, on va parler des valeurs. Bien sûr. Et en fait, on accompagne les personnes pour ce cheminement personnel, pour passer d'une conscience ordinaire à une conscience éveillée, où on devient pleinement acteur. Mais alors, pourquoi ? Pourquoi ? Tu vois, genre, question que tout le monde pourrait se poser, mais pourquoi j'ai besoin de passer à une conscience éveillée ? Enfin, je me réveille le matin, je vois ce qui se passe, je ne suis pas plus con qu'un autre, tu vois. C'est quoi, une conscience éveillée ? C'est un joli mot, tu vois. C'est un mot qui vient dans la bouche facilement de tout le monde. Beaucoup de ceux qui lancent leur business, là, spirituel, pour tirer des cartes ou pour faire des chants et mantras. Il y en a beaucoup qui, du coup, emploient ces mots avec une certaine facilité, le terme d'éveillé ou d'être comme ça. Et je sais que ça peut être saoulant pour des gens qui ne sont pas forcément dans le délire, parce qu'on ne voit pas vraiment tout le temps où est-ce qu'on veut en venir par le fait d'être éveillé. Donc, juste, je voudrais lier un peu à ça. C'est quoi l'idée ? Avoir même parlé, du coup, de la conscience éveillée, je peux te parler de la conscience ordinaire, celle, du coup, qui est différente, celle qu'on a de base. En fait, cette conscience ordinaire, quand on est dans cette conscience, on a une idée vague de ce qui motive, en fait, nos actes au quotidien. On est très peu conscient de pourquoi on fait ça. Mais par contre, les conséquences, là, on va vraiment être à fond en train de se demander « Ah, mais alors, quelles sont les conséquences de mes actes ? » plutôt que de comprendre pourquoi on agit comme ça. En fait, on réagit plutôt qu'on agit. Là, c'est quand on est plutôt dans la conscience ordinaire. D'ailleurs, nos valeurs sont assez floues dans cette conscience, vu qu'en fait, on ne se demande pas qu'est-ce qui motive nos actes. Dans la conscience éveillée, vu qu'on prend conscience de qu'est-ce qui motive nos choix et nos actes, rien que par ça, en fait, on devient acteur. On devient acteur et là, du coup, on agit plutôt qu'on réagit. La compréhension est plus complète. Voilà, complètement. Et en fait, on prend les rênes de notre vie. On dit conscience éveillée. Je t'avoue que le mot éveillée, ce n'est pas un mot que j'apprécie non plus. Du coup, moi, ça m'a fait penser, parce que tu as dit le terme « flou ». Tu as dit « on agit », mais c'est un peu flou les raisons pour lesquelles on agit. Alors, ce que tu proposes, ça veut dire que plutôt que d'être dans une conscience éveillée, j'ai eu le terme d'une conscience « nette », entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, tu rends les choses nettes, tu vois plus nettement qu'est-ce qui t'a poussé à agir. Et c'est cette idée qui te rapporte, du coup, de la clarté, dont le fait d'être éveillée. Peut-être le mot « clarté », c'est ça qui a permis à certains de dire « ah oui, je me sens éveillé ». C'est parce qu'en fait, je vois les choses plus clairement. Il peut y avoir cette notion d'ombre, de « on ne sait pas ce que c'est », de « flou », qui est liée à nos perceptions. Une conscience nette. Oui, et après, une conscience nette, c'est vraiment ce qui naît de l'exploration de soi via la sophrologie, du coup, et via la compréhension de nos valeurs. Ça amène plus de netteté dans notre champ de vision. Et que ce soit de la vision externe ou de la vision interne. La vision de ce qui nous entoure, ou de la vision, après, de comment nous, on interprète les choses à l'intérieur. Donc, ça nettifie autant à l'intérieur que à l'extérieur. Ça nettifie. Ça nettifie. D'ailleurs, la sophrologie apporte ce cheminement entre la conscience ordinaire et la conscience nette, comme tu dis. Mais il n'y a pas que la sophrologie. Il y a aussi des grands moments de notre vie. Par exemple, quand on vit une séparation, quand on perd un travail, quand on part à la retraite. Quand on réussit un examen. En fait, on peut... Quand on réussit un examen, en fait, dans les grands moments de notre vie, c'est souvent là où on va même... En fait, notre conscience, ça va être remise en question. Il va se passer quelque chose où peut-être que certains se reconnaîtront dans leur vie, à un moment de leur vie. Mais on passe à une conscience nette dans ces moments-là, parce qu'on essaie de comprendre, mais pourquoi, en fait, je fais ça ? Et où est-ce que je vais ? Et là, c'est les grands moments de remise en question. Oh, yes ! Tu sais que ça me fait penser ? Ça me fait penser. Il y a un an, justement, j'étais en Grèce. Et je crois que je t'ai déjà raconté. Mais quand je suis revenu, j'ai eu cet aspect un peu où je me sentais... Je me sentais là et je me disais à Montpellier, il faut que je bouge, il faut que j'aille à Biarritz faire tout ce que je voulais faire depuis le début. Et j'ai fait... Et je me suis barré d'un coup. Et j'ai entrepris tellement de choses. En l'espace de six mois, j'ai vécu des aventures de fou ! Et oui, cette clarification, elle m'est venue parce que j'ai vraiment pris un moment pour moi. Je suis parti. Je suis allé dans un endroit où ça a été un moment très important de ma vie. Et quand je suis revenu, le retour, le mélange et l'intégration à la fois de tout ce que je venais de vivre, ça a permis justement une conscience clarifiée. Une conscience plus nette de ce que j'avais besoin d'expérimenter. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Donc j'avoue que cet aspect qui permet d'être éveillé, entre guillemets, donc de clarifier, de rendre nette la vision... Ouvrir les yeux, même. Ouvrir les yeux, oui. On ouvre les yeux ou d'un truc qui est clair. C'est un truc qui nous incite à agir, à avoir de la motivation. Et c'est en ça que c'est magique. C'est que du coup, on est là, et souvent, quand on ne comprend pas de quoi les gens parlent, quand ils disent éveillé, tout ça... Déjà, ça nous saoule à tout bout de champ, parce qu'ils n'arrêtent pas de parler d'amour et de lumière, et on est là en mode ferme vos yeux. Mais quand on comprend, on est en mode... Ah d'accord, non, je vois ce que c'est. Il parle d'être éveillé, il est un peu dans son délire de fou, mais dans l'idée, je comprends à quel point ça peut donner l'énergie. Je comprends à quel point ça peut me pousser vers l'avant, de mieux me comprendre. Et donc, oui, il y a un réel intérêt, en fait, dans le fait de m'éveiller, entre guillemets. Il y a un réel intérêt dans le fait de m'intéresser à moi, à ce que j'aime, et d'essayer de mieux comprendre ce que je vis. C'est pas juste un truc mystique où je parle d'amour, des trucs comme ça. Et moi, j'aimais bien, pour citer le podcast le plus réel du game, désolé, je suis obligé, au bout d'un moment, au bout de trois podcasts, il fallait bien que je le lâche. Mais pour citer le podcast le plus réel du game, donné par notre cher ami Raptor, le Raptor, vous tapez ça sur Spotify, vous verrez, le Raptor, 10 000 pas, c'est un podcast qui m'a beaucoup inspiré, parce que c'est une personne qui est franche et qui apporte des vraies connaissances. Donc pour le citer, lui, à un moment donné, dans un de ses podcasts, il explique cette notion de dire je t'aime, remercier, commémorer, et tout. Et il le dit en mode, en fait, vous pouvez faire un post Insta pour commémorer, vous pouvez dire que vous êtes pour tel truc, que vous soutenez tel mouvement, en fait, ça n'a aucune valeur. Vous pouvez dire je t'aime à quelqu'un, dire merci, ça n'a aucune valeur. Et ça, j'aime bien, parce que du coup, ça remet en place, et il expliquait ce qui va faire que vous remerciez quelqu'un, ce qui va faire que vous aimez quelqu'un, c'est les actes concrets que vous mettez en place pour prouver à ces personnes que vous les aimez, les actes concrets que vous mettez en place pour prouver que vous commémorez. Si par exemple, vous commémorez pour des gens qui sont morts à la guerre et tout, qui ont sacrifié leur vie pour que vous ayez une certaine liberté aujourd'hui, le meilleur moyen de commémorer ce truc-là, c'est tous les jours en vous levant, en faisant de votre vie quelque chose, en mettant en place des trucs qui vont faire que votre vie, elle a du sens. Et quand vous passez votre temps à jouer aux jeux vidéo, à attendre que la vie, elle passe, ou à vous morfondre sur des choses qui sont passées, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui, vous honorez pas ces choses-là, vous attendez le bon moment pour vous faire bien voir en faisant un joli post Instagram, vous parlez avec les autres en mode vous mettez d'accord sur sur les valeurs que vous partagez, mais après vous n'avez aucune preuve concrète derrière de ce que vous soutenez. Et bref, moi j'ai beaucoup aimé ce qu'il avait transmis dans ce sens-là, dans l'idée qu'il y en a beaucoup qui font que parler de certains principes aujourd'hui, et il y en a beaucoup dans le domaine de la spiritualité, du yoga et de ce genre de choses, et il y a beaucoup de personnes du coup qui disent « Ah ouais, non mais ça je connais, ça j'adore », et au final après ils font pas autant le geste de se connaître, et du coup ça donne ce truc où on les entend parler, ils parlent d'être réveillés, des trucs comme ça, mais au fond derrière on le sent, il manque un truc, il manque ce truc de se connaître vraiment. Et quand on voit quelqu'un qui se connaît vraiment, et qui n'a pas besoin de dire « je t'aime » ou de dire des trucs comme ça, de dire qu'il est éveillé ou quoi, on sent que juste par sa présence, il prouve cet état de connaissance de lui en fait, qui a fait du chemin avec lui, on sent quelqu'un comme ça, quelqu'un qui a fait ses preuves, qui a fait du chemin avec lui-même. Donc ouais, je cite le raptor, parce que déjà c'est un truc que je voulais vous inciter à écouter depuis longtemps, et aussi parce que ça tombe très bien dans ce podcast où on discute des valeurs, c'est comment aussi vous êtes fidèle à vos valeurs, est-ce que vous faites que juste en parler, ou est-ce que vos valeurs c'est des choses que vous vivez chaque jour pour elles ? Ça c'est intéressant du coup, comment on poursuit nos valeurs, comment une fois qu'on les a définies, comment une fois qu'on s'en est rendu compte, on peut être fidèle à ses valeurs ? Tiens, c'est une question que je te pose. Non mais c'est vrai, effectivement comment on peut être fidèle à ses valeurs, mais moi je te rejoindrai aussi surtout sur, est-ce que les valeurs qu'on a, elles nous appartiennent vraiment, ou est-ce que c'est des valeurs qu'on croit posséder pour répondre à une image qu'on aimerait renvoyer, ou est-ce que c'est nos valeurs profondes ? Et c'est surtout ça en fait qui est intéressant. Être fidèle à ses valeurs, oui, après c'est être fidèle à ses valeurs, nos valeurs de... les valeurs qui nous représentent vraiment, comment faire pour être fidèle dans notre quotidien, dans chacun de nos actes, et là tu parles d'actes, et en fait c'est là qu'on devient aussi acteur de notre vie, on passe à l'action, on agit, tous ces mots sont très importants, parce que quand on passe à l'acte et qu'on est acteur de notre vie, on est responsable du coup de notre façon de voir la vie, notre façon de nous positionner par rapport aux autres, nous positionner en fonction de ce qu'on ressent au quotidien, si on se sent plutôt triste ou heureux, en fait on est dans tous les cas responsable de notre état d'esprit, puisque tout est neutre, je vais prendre l'exemple assez banal, mais quand on est dans les embouteillages, être dans les embouteillages c'est neutre, notre réaction par contre c'est vraiment nous, qu'est-ce qu'on décide de faire à ce moment-là ? On peut décider de rouspéter, insulter tout le monde, ou alors on peut décider d'écouter de la musique, de se mettre à chanter, ou même de travailler, en fait on est vraiment libre de choisir qu'est-ce qu'on fait de ça lorsqu'on est dans une situation où on n'a pas d'autre choix que d'accepter ce qu'on ne peut pas changer. Et quand on prend en conscience ça, et bah du coup on devient acteur de notre vie, et acteur de, bah ok ce moment-là, je suis dans les bouchons, bah tant pis en fait je vais mettre la musique que je préfère, et puis je vais chantonner, et puis c'est comme ça, parce que de toute façon il peut rien se passer d'autre que d'être dans cet embouteillage. Et au pire, qu'est-ce qu'il se passe du coup ? Tout le monde sort de sa voiture sur le bouchon, tout le monde fait un barbecue et ça part en couille. Et ouais, non en vrai, vous ouvrez tellement la porte à des choses cool quand vous vous retrouvez dans des moments neutres, quand vous vous retrouvez dans des moments neutres, comme Margot l'a décrit, vous donnez tellement, vous avez le choix en fait de créer des opportunités pour vous et ceux qui sont autour de vous. En fait vous ne vous soupçonnez pas, mais des fois, à des moments où vous allez choisir de vous embarquer dans une rengaine qui dit non, ça me saoule, c'est pas le moment, si et ça. Mais en fait, autour de vous, même les gens, ils ne vont pas se sentir à l'aise pour kiffer la situation. Ils vont être en présence de gens qui s'énervent. Donc en fait, ils ne vont pas être dans un cadre où ils auront envie d'être bien. Tandis que si vous êtes là, et vous dites bon ben, quitte à être là, tant pis, je vais prévenir ceux qui m'attendent que c'est bon, c'est fini, j'arrive plus tard. Et ça arrive. Donc maintenant, je vais juste kiffer et je kiffe là où je suis. Et en fait, les gens, ils vont voir autour d'eux, peut-être qu'eux, ils étaient à deux doigts de péter un câble et ils voient à côté de quelqu'un qui se met à kiffer. Ils vont être en mode, bon, ok, déjà, je me détends. Ils ne vont peut-être pas vous rejoindre tout de suite, mais au moins, ils vont se détendre. Et ça va créer un truc qui, par effet boule de neige, en fait, autour, peut propager et ouvrir les portes à un bon moment pour tout le monde. Et je pense que si tout le monde avait conscience de cette capacité qu'il a à choisir sa direction quand il est dans un espace neutre comme ça, on créerait un monde qui est tellement plus agréable à vivre, ne serait-ce que dans des bouchons. Et ça, je trouve, c'est le pouvoir de l'humanité dans toute sa puissance. Si elle avait conscience de son pouvoir, l'humanité, elle ferait ce qu'elle veut. Mais aujourd'hui, l'humanité, j'ai un peu la sensation qu'elle a donné son pouvoir à quelqu'un. C'est-à-dire à quelqu'un qu'elle juge toujours plus grand ou qui sait mieux qu'elle. Et c'est ce qui fait qu'elle ne se permet pas, du coup, les humains, en tant qu'individus, ne se permettent pas d'agir pour eux. Ils attendent qu'il y ait un effet de groupe pour agir ensemble. Que quelqu'un agisse pour eux, ouais. Ouais. Mais en même temps, tout à l'heure, on disait, est-ce que c'est des valeurs que moi, je vis pour moi ou que j'ai pris des autres ou des trucs comme ça ? Moi, je pense qu'il y a un peu des deux qui nous servent à nous construire. Il y a nos valeurs qu'on va établir personnellement parce que c'est des choses qui nous touchent et on ne sait pas pourquoi, on n'a aucune raison. Mais il y a des valeurs, comme je parlais du podcast de Raptor tout à l'heure, il y a des valeurs que je n'avais pas avant et parce qu'il en a parlé, parce qu'il m'a permis de comprendre à quel point la discipline ou d'autres choses était importante, même la valeur du masculin ou des trucs comme ça parce que c'est un truc qu'il aborde beaucoup, le fait d'être un homme en place, toutes ces valeurs-là, par exemple, je me suis mis à les partager avec lui plus tard parce que je me suis dit ah, c'est pas un truc auquel j'adhérais avant mais par contre, je me rends compte de l'importance d'être un homme en place, de mettre en place des projets, de faire ce que j'aime dans la vie et de répondre à mes besoins et en plus de ça aux besoins de ceux que j'aime autour de moi donc il y a des valeurs que j'ai construites parce que je les ai partagées avec quelqu'un avant tout. Cette notion de partage de valeurs elle est importante mais il faut bien choisir qu'est-ce qu'on partage avec les gens. Est-ce que ça nous tire vers le haut ou est-ce que c'est des choses qu'on va partager par compassion mais qui au final vont plus nous tirer vers le bas parce qu'on est des personnes gentilles parce qu'on veut écouter des gens qu'on aime mais qui des fois profitent trop de cet amour et donc du coup tirent toujours la conversation vers des choses qui ne nous correspondent pas. Il faut savoir être à l'écoute aussi et comment on peut distinguer en fait tout ça ? J'aimerais rajouter une dernière chose. Dis-moi. J'aimerais rajouter une dernière chose concernant les valeurs parce qu'il y a deux émotions qu'on ressent tous qui sont directement en liant avec les valeurs. La première émotion c'est la colère. En fait quand on est en colère ça signifie que une de nos valeurs n'a pas été respectée. Du coup quand on voit quelqu'un qui est en colère on peut tout de suite comprendre aussi l'une de ses valeurs fondamentales et en fait on se met du coup totalement à l'écoute aussi de la personne de là elle est en colère c'est ok sa valeur n'a pas été respectée quelle est cette valeur ? Et nous-mêmes quand on se met en colère on va apprendre à nous connaître en fait n'hésitez pas d'ailleurs à chaque fois que vous êtes en colère vous demandez qu'est-ce qui n'a pas été respecté à ce moment-là dans vos valeurs et la seconde c'est la culpabilité. La culpabilité c'est quand nous-mêmes on ne respecte pas l'une de nos valeurs. Dans ce cas-là après c'est très intéressant de voir par exemple si c'est un conflit entre deux valeurs peut-être une mère on va admettons imaginer une mère qui est sortie le soir avec ses copines alors qu'elle aurait pu passer la soirée avec ses enfants elle peut être dans la culpabilité mais en fait ça a nourri une autre valeur aussi la valeur plaisir des sorties entre copines contre la valeur famille et après c'est très important aussi du coup de faire un équilibre entre les deux savoir laquelle passe avant en fait de hiérarchiser ces valeurs en sophrologie d'ailleurs on le fait beaucoup on apprend à hiérarchiser nos valeurs pour voir ce qui est plus important et pour pouvoir faire notre quotidien en rapport avec nos valeurs hiérarchisées je ne sais pas trop comment m'expliquer ok voilà enfin prioriser un peu prioriser ouais c'est ça mais pour que ce soit ok pour nous et qu'on ne ressente plus de la culpabilité et voilà intéressant d'accord c'est tout ce que j'avais à dire ok non non mais c'est intéressant du coup c'est ce qu'on peut appeler après un système de valeurs donc on ne vous l'a pas dit au début du podcast mais c'est très intéressant d'écouter ce podcast en voiture ou dans les embouteillages en voiture ou dans les embouteillages pendant que vous préparez le repas ou que vous faites vos courses donc bref pas mal de réflexions en tout cas c'est cool d'avoir pu aborder déjà ces valeurs la notion des valeurs avec un premier jet comme ça écoutez je pense qu'on a fait un bon tour déjà de toute cette notion on peut on va donner des choses plus en détail après dans le programme mais si vous voulez qu'on en reparle et que vous avez des axes de compréhension qui vous intéressent n'hésitez pas comme je l'ai dit tout à l'heure à les poser en commentaire ou à nous envoyer des messages pour nous demander un peu vous ce que vous aimeriez savoir et quel sujet vous aimeriez qu'on aborde autour des valeurs autre chose je voudrais qu'on termine avec la valeur argent comme j'en avais parlé la dernière fois et c'était intéressant parce que tu me l'avais relevé après le podcast mais la dernière fois j'ai parlé du fait quand on parlait de la discipline j'ai mis un exemple qui n'avait rien à voir avec les disciplines qu'on s'était posé toi et moi et qui était lié à la valeur de l'argent donc toi t'as tiqué un peu mais on va pouvoir en discuter juste pour terminer là dessus tu m'as dit est-ce que l'argent c'est une valeur et donc du coup j'aimerais qu'on en discute un peu plus effectivement en fait il y a une nuance entre la valeur et le moyen de satisfaction de cette valeur c'est pas si simple que ça de faire cette nuance mais en fait l'argent est considéré plutôt comme un moyen de satisfaction d'une valeur pourquoi on souhaite gagner de l'argent si c'était pour rien gagner derrière est-ce qu'on voudrait vraiment de l'argent non en fait ça va être par exemple si tu veux gagner de l'argent pour mettre ta famille à l'abri et bah du coup là ça nourrit ta valeur famille si c'est pour le travail le dépassement de soi ça va nourrir d'autres valeurs et en fait il est très important de se rendre compte de la différence entre moyen et valeur puisqu'en fait beaucoup de personnes peuvent partager les mêmes valeurs mais utilisent des moyens différents et ces personnes ont l'impression du coup d'être différentes je sais pas si vous connaissez l'histoire du pêcheur mexicain c'est le pêcheur mexicain avec l'américain toi d'ailleurs Hugo je t'ai déjà raconté je t'ai déjà lu cette histoire fais un petit brief de cette histoire je sais pas si ça va pas couper là on a le temps encore parce que c'est un peu long là l'histoire il reste 36 minutes c'est pas 21% je vais pouvoir raconter l'histoire du pêcheur mexicain donc c'est un petit un petit port qui se situe au Mexique il y a un mexicain qui pêche ses poissons sur le port et il y a un américain qui vient le voir et qui lui dit ah super t'as pêché beaucoup de poissons aujourd'hui mais franchement tu pourrais quand même en pêcher beaucoup plus et tout enfin là t'en as vraiment très très peu enfin voilà le mexicain il lui explique il lui dit bah écoute là j'en ai suffisamment pour nourrir ma famille et puis une fois que j'ai nourri ma famille après bah je peux faire la sieste avec ma femme m'occuper de mes enfants le soir comme ça j'ai le temps d'aller boire des coups avec les copains enfin voilà moi je suis bien comme ça et l'américain et l'américain il lui explique il lui dit mais non 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 c'est pas là tu peux pas avoir juste ça il faut que il faut que tu pêches beaucoup plus de poissons moi si tu veux je peux t'aider je travaille dans le domaine avec des gros chalutiers on va te on va on va t'aider à avoir plein 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 de bateaux et comme ça tu seras super riche et et tu pourras vraiment avoir beaucoup beaucoup d'argent et puis plus tard comme ça quand tu iras à la retraite tu pourras être avec ta femme sur une petite île puis tu pourras pêcher vite fait pour t'amuser faire la sieste avec ta femme jouer avec tes petits enfants et le soir tu iras boire des coups mais 20 ans plus tard quoi et du coup c'est très rigolo parce que le pêcheur mexicain je sais pas si j'ai bien raconté parce que c'est une histoire assez longue mais le pêcheur mexicain et l'américain ils partagent exactement les mêmes valeurs mais ils ont pas les mêmes moyens d'accéder à ces valeurs en fait pour l'américain ça va être le travail acharné avec beaucoup d'argent alors que pour le mexicain c'est juste se satisfaire de ce qu'il a là dans cet instant présent pour répondre aux besoins de sa famille mais ils partagent exactement les mêmes valeurs je crois que il y avait la version que j'avais entendue moi de cette histoire c'était en mode il commence à lui proposer d'avoir un bateau le mexicain répond mais pourquoi faire il dit mais comme ça tu pourras avoir plus de poissons et après l'autre il dit mais pourquoi faire pour avoir plus d'argent et pourquoi faire parce qu'avec plus d'argent tu pourras investir dans plus de porcs et plus de trucs à travers le monde il va dire pourquoi faire parce qu'au moins dans 15 ans tu pourras ça et à chaque fois l'autre il dit pourquoi faire et il finit par arriver l'américain lui dit comme ça quand t'auras tout ça tu pourras vivre une vie tranquille où tu profites de telle chose et de tout ce qu'il a dit dont il profitait au début déjà et du coup il dit mais j'ai déjà tout ça non c'est intéressant cette histoire est intéressante et moi ce que je vais mettre quand même en parallèle avec ça c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui qui quand même a créé a fait de l'argent pas seulement un moyen mais aussi une valeur c'est à dire qu'aujourd'hui dans pas mal de musique ça peut être du rap ou des trucs comme ça ça peut être dans plein de créations artistiques l'argent est devenu est devenu on va dire une valeur quelque chose que certaines personnes peuvent se sentir bien avec en gros ça va être ça va être le reflet de leur sécurité entre guillemets tu vois ça va être le reflet de la sécurité est une valeur mais donc du coup il y a plein de gens qui ont transmis leur valeur sur ce moyen entre guillemets et ils font pas la différence c'est à dire que pour eux l'argent est devenu une valeur en tant que telle tu vois un peu et c'est en ça que je me dis est-ce que du coup ce serait pas finalement l'argent une valeur déguisée qui permet aux gens de connecter aussi sur des plans sur des plans plus haut sur des plans avec plus de moyens entre guillemets parce que finalement des gens qui se donnent plus de moyens vont pouvoir se rejoindre plus loin sur des valeurs qui ont plus de profondeur les moyens de satisfaction de nos valeurs sont très importants et plus on se donne les moyens effectivement plus nos valeurs sont nourries et plus on est épanoui plus on se donne les moyens oui voilà ouais ça je trouve que c'est important de cultiver ces moyens et de les diversifier surtout pour en revenir une troisième fois au podcast de Raptor Raptor il pousse vachement les gens qui l'écoutent à entreprendre à faire plein de choses à côté pour qu'ils puissent être satisfaits de la vie qu'ils mènent et il y a ce truc de parfois rester dans le confort des valeurs déjà acquises et par manque de moyens entre guillemets on fait taire d'autres valeurs qui pourraient être satisfaites et moi j'aime bien parce que même si du coup ça nous fait mettre de côté certaines valeurs qui peuvent être par exemple la valeur de confort je mets la valeur du confort de côté parce que je vais devoir me mettre dans le dur pendant un moment pour avoir plus de moyens je trouve que ça a du sens aussi c'est ok je vais peut-être je vais peut-être faire une croix sur la valeur du confort ça va me mettre en colère je le sais parce que du coup vu qu'une valeur ne sera pas satisfaite comme tu as dit tout à l'heure je vais être en colère je vais pas être bien mais je vais créer plus de moyens et par contre quand j'aurai plus de moyens je vais pouvoir satisfaire d'autres valeurs que je pouvais pas satisfaire avant aussi en sophrologie on apprend du coup à trouver tous les moyens nécessaires on apprend à chercher tous les moyens nécessaires pour satisfaire nos valeurs il y a tout un travail en sophrologie là-dessus où on va vraiment remettre notre vie en question notre quotidien en question pour déjà on va comprendre nos valeurs et surtout quels sont les moyens comment je peux faire là tout de suite pour satisfaire ces valeurs voilà et ça va être très intéressant là tout de suite aussi mais dans 20 ans dans 20 ans quels sont les moyens que j'aimerais avoir pour satisfaire ces valeurs-là etc. dans 30 ans 40 ans ouais parce que tu vois moi du coup j'ai pas envie que ceux qui nous écoutent ils se disent ah ben c'est bon je connais mes valeurs j'ai plus besoin d'évoluer j'ai juste à répondre à mes valeurs non si je voulais qu'on aborde le sujet des valeurs c'est pour que vous réfléchissiez à l'idée de vous dire ok quelles sont mes valeurs actuelles genre actuellement qu'est-ce qui me fait réagir qu'est-ce qui me pousse vers l'avant et maintenant est-ce que je peux pas faire évoluer peut-être mes standards et les valeurs que j'ai est-ce que je peux pas les faire évoluer vers quelque chose qui me correspondrait plus parce qu'il faut garder cette notion de recherche aussi par rapport à soi et si vous vous dites c'est bon j'ai trouvé mes valeurs et vous prenez ça pour acquis en fait vous allez avoir un revers de la vie à mon sens qui va faire que vous allez être satisfait pendant un temps au bout d'un moment ça va toujours être la même chose et vous allez croire que putain ben non j'avais trouvé mes valeurs pourquoi je suis pas heureux pourquoi j'ai toujours un truc qui va pas parce qu'en fait vous serez passé à côté d'une chose qui est fondamentale c'est faire évoluer ses valeurs faire évoluer vos standards continuer d'être un humain qui a des perspectives qui évoluent au fur et à mesure du temps et ça j'ai pas envie pour vous pour ce podcast pour le programme qu'on met en place qui vise la transformation j'ai envie que vous gardiez à l'esprit de vous dire ah ok il faut que cette connaissance de moi-même de mes valeurs elle me donne de la motivation elle m'incite à agir elle m'incite à mieux me connaître et donc à aller au devant de choses que je connais pas aussi pour mieux me connaître etc donc voilà tout ce qu'on a dit déjà dans le podcast de la discipline tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant vis-à-vis des valeurs ça se rejoint finalement ça se recoupe et je suis très content que dans ce podcast on ait plus déjà lié un peu tout ce qu'on a dit dans les deux premiers donc je pense qu'on est bon pour conclure sur cette image là on a pas forcément plus de conseils à donner c'est vrai que dans les deux premiers podcasts on donnait des conseils et tout là on va pas avoir trop de conseils à vous donner je pense que tout ce qu'on a dit au sujet des valeurs c'est déjà une bonne base pour que vous puissiez vous poser des questions sans forcément vous donner un truc à faire en particulier à la limite si vous voulez un conseil déjà sur qu'est-ce que vous pouvez faire de simple pour mieux connaître vos valeurs rituel matinal vous pouvez noter votre rituel matinal étape par étape de votre éveil jusqu'au moment où vous partez de chez vous et vous associer chaque étape à une valeur voilà par exemple si vous faites le rangement et le ménage le matin ça répond à la valeur propreté si vous prenez du temps pour vous maquiller vous préparer ça répond à la valeur beauté etc et du coup en faisant ça vous allez déjà prendre conscience d'une grande partie de vos valeurs et vous pourrez faire pareil après avec votre rituel même du soir votre rituel du week-end etc et ça peut être des gens qui aussi sont pas fiers de leur rituel matinal et oui genre je me lève j'allume une clope ça répond à quelle valeur c'est très intéressant très intéressant de savoir je me lève je prends un petit café une clope ça répond à quelle valeur je me lève je commence par un jeu vidéo ça répond à quelle valeur c'est intéressant c'est des valeurs ça aussi c'est lié aux valeurs je sais pas ouais en fait on peut se demander genre par exemple là si je fume une cigarette le matin quelle valeur ne serait ne serait pas respectée si je ne la fumais pas souvent on a malheureusement tendance à associer la cigarette au plaisir mais ça je pourrais en parler dans un prochain podcast vu que je suis une ancienne fumeuse qui réussit à arrêter de fumer donc je sais de quoi je parle mais en fait voilà c'est quelle valeur ne serait pas respectée si je ne fumais pas ma cigarette au réveil quelle valeur ne serait pas respectée si je ne m'interdisais de jouer aux jeux vidéo et en fait on voit du coup là c'est quand même pas mal peut-être les valeurs plaisir la valeur plaisir qui prend quand même une grande place même si le plaisir il est illusoire mais bon ça c'est surtout pour la cigarette on en parlera plus tard ouais le plaisir le plaisir dans la mesure où il est instantané et fourni c'est à dire on a du plaisir sans effort réel c'est en ça qu'il est illusoire parce que du coup c'est une sorte de plaisir de substitution qui n'est pas vraiment mérité et ça notre corps toute notre chimie à l'intérieur elle le sait alors que quand quand on a fourni un vrai effort et qu'on a du plaisir c'est une satisfaction qui est totalement différente mais il existe de toute façon c'est la différence entre je ne sais pas comment on appelle ça mais le plaisir enfant et le plaisir adulte il y a le plaisir qui répond à un besoin imminent je crois et après il y a le plaisir où c'est plus ah je ne serai pas non ça je ne vais pas pouvoir l'expliquer parce que je ne sais plus ça fait juste il y a deux notions il y a un plaisir qui pour moi est constructeur et un plaisir qui est destructeur du coup le plaisir pour lequel on fournit de l'effort il va être plus constructif il va nous aider à nous construire et le plaisir destructeur c'est celui qu'on a obtenu sans effort c'est celui qu'on a obtenu en allant sur un site sur un site pour adultes parce que du coup on ne sait pas on n'a pas pris le temps de rencontrer des personnes d'avoir accès à la vie on a préféré soulager un besoin par le biais de la facilité il y a la notion de plaisir qui est là pour soulager un besoin et ça c'est le plaisir enfant c'est le plaisir qui soulage un besoin même quand on a faim etc et après il y a une notion de plaisir qui est différente il faudrait que je retrouve des données là dessus ça peut être le plaisir par exemple du jeu vidéo qui offre de la satisfaction de gagner ou d'avancer alors que en fait c'est juste un truc qui n'existe plus une fois qu'on a terminé la partie il y a le circuit de dopamine avec le système de récompense qui est mis en jeu aussi beaucoup dans la notion de plaisir et ça on voit que nos niveaux de dopamine eux ils chutent quand on a accès à des plaisirs où il n'y a pas d'effort qui est fourni que quand on on a accès à du plaisir où on a fourni un vrai effort pour y arriver un plaisir où on s'est vraiment intéressé à une personne par exemple et on a passé un bon moment avec elle un plaisir où on voit notre corps qui a changé parce qu'on a fourni les efforts sur des mois et des mois un plaisir d'un projet qui est réussi parce qu'on a travaillé celui-là il augmente celui-là il augmente nos niveaux de dopamine et donc du coup il augmente notre motivation quotidienne et on va dire le mana l'énergie qu'on est capable de dépenser dans ce qu'on fait dans nos projets quotidiens et si on est dans une routine qui détruit ces niveaux de dopamine cette motivation on aura plus de mal à avoir une constance donc on sera encore éparpillé par rapport à ce qu'on disait donc bref voilà je pense que pour conclure on est bien je pense qu'il y a un sacré paquet de choses qu'on a apporté cette fois-ci on a moins classifié les choses et on s'est un peu plus permis d'aller dans tous les sens ce qui est cool aussi il ne faut pas toujours se tenir aux mêmes règles histoire de varier un peu et d'ouvrir la porte à d'autres possibilités dans le podcast donc moi j'ai kiffé faire ce format un peu plus libre bien qu'on choisisse un sujet en particulier dites-nous vous ce que vous en avez pensé Margot un dernier mot sur la fin quelque chose merci à tous ceux qui nous écoutent déjà sans eux ça ne serait pas possible merci merci aussi il y en a qui sont venus sur l'initiation et qui nous ont dit qu'ils avaient écouté le podcast avant donc on est content que ça puisse vous servir en fait qu'il y ait ce support-là pour peut-être vous offrir plus d'informations on vous souhaite de prendre soin de vous on vous dit à très bientôt et on vous tiendra au courant du coup des nouvelles et de tout ce qui se passe au fur et à mesure à très vite pour de nouvelles aventures avec Chris Alice à bientôt bisous bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz